Bonjour à tous, dans les textes que nous allons lire dimanche prochain, nous avons la chance de pouvoir approcher deux grands priants, Elie tout d'abord et Jésus lui-même. En cette période où nous pouvons tous, en vacances ou non, profiter d'un rythme plus calme, prenons le temps de rester en présence de Dieu, prenons le temps de renouveler notre prière. Que nous apprennent Elie et Jésus sur la prière ? Pour Elie, tout d'abord trois points que je voudrais souligner. Tout d'abord, c'est Dieu qui passe. Tentons de faire l'expérience, quand nous décidons de nous poser pour prier, que c'est Dieu qui va venir, il va venir passer près de nous. Attendons-le, ne nous agitons pas pour le trouver par notre intelligence, c'est lui qui va venir. Ensuite, Dieu est présent dans le murmure d'une brise légère. Il faut du silence, du silence intérieur. Essayons d'assagir notre imagination. Revenons simplement et régulièrement vers un mouvement de déploiement de notre être intérieur vers Dieu. Enfin, tenons-nous à l'entrée de la caverne. Nous pouvons tout d'abord déposer nos demandes devant Dieu, puis sortons de nous-mêmes, sortons de ce que nous ressassons du passé. Allons à Dieu avec un mouvement confiant de renaissance. Jésus lui renvoie les foules qu'il a enseignées et il gravit la montagne à l'écart pour prier. Il a besoin de s'unir à son Père, de retrouver dans le silence cette union si profonde de la Trinité pour pouvoir ensuite poursuivre sa mission de sauver tous les hommes du mal. Avant d'entrer dans notre prière, nous pouvons nous rappeler ces trois principes fondamentaux. Prier, c'est rejoindre la prière du Christ vers son Père. Nous sommes entraînés par Jésus dans ce mouvement d'amour propre à Dieu. C'est tellement vrai que Jésus a prié avec ses disciples en disant lui-même avec eux la prière du Notre Père. Lorsque nous la disons, pensons vraiment que c'est Jésus qui parle le premier et que nous parlons avec lui vers notre Père du ciel. Prier, c'est rejoindre aussi l'Esprit Saint qui ne cesse de prier en nous. Comme disait Christian de Chargé, moine à Tibérine, nous sommes une maison de prière ouverte vers le ciel. Prier, c'est accueillir dans notre être profond la Trinité sainte. Comme le dit Élisabeth de la Trinité, pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre demeure aimée et le lieu de votre repos. Que je ne vous y laisse jamais seul. Jésus est transformé par sa prière. Dans l'évangile que nous dirons, après avoir prié, il va directement à la rencontre de ses disciples. Il pourra appeler Pierre, qui n'hésitera pas à se jeter à l'eau pour le rejoindre. Que notre prière soit pour nous aussi comme un saut hors de notre bateau et laissons le Christ nous saisir par la main. À dimanche.